Qu'est-ce que je peux faire en anglais ou en français ou en italien ? Qu'est-ce que tu préfères ? En français ? Parce que je crois que c'est... German ! En russe ! Je ne vais pas m'attarder, c'est simplement... Je pense que le tout premier film que vous allez voir mérite quelques commentaires. C'est un film que j'ai fait qui dure 22 minutes, mais dans lequel j'ai enfin pu réussir une chose que je souhaitais faire depuis longtemps, que j'ai fait à plusieurs reprises, mais qui consiste à faire une mise en scène pour la caméra. dans laquelle j'ai évité tous les conflits qui peuvent exister entre le son et l'image, lorsqu'on se trouve en particulier avec un pianiste comme Piotr Anderjevski, qui est extraordinairement perfectionniste et pour lequel l'approche musicale est quelque chose d'absolument essentiel. Il a mis, pour faire la bande sonore de ce film, il a mis 5 ans. Et il a eu 500 heures de studio pour avoir une musique qui lui satisfaisait à peu près. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu avoir toute la latitude pour travailler pour la caméra et Piotr Anderjevski, ce grandissime pianiste, a pu faire preuve d'une totale docilité par rapport à mes besoins, à moi, en tant que cinéaste. Voilà. C'est simplement ça que je voulais vous dire. Et vous allez voir quelque chose d'un petit peu spécial, peut-être, au point de vue du rendu du son et de l'image. Ce film, qui dure une vingtaine de minutes, sera suivi par un de ces grands portraits que j'ai l'habitude de faire et qui concerne Mstislav Rostrapovitch, le grand violoncelliste russe, avec lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années pour réussir à faire un film qui a comme background, comme arrière-plan, bien entendu, toutes ces questions extraordinaires du totalitarisme et de l'art. Et comment on peut éventuellement réconcilier ces deux éléments qui, eux aussi, peuvent avoir quelque chose d'antagoniste. Et voilà, c'est sur cet arrière-fond politico-artistique que j'ai passé, ce grand film sur un des grands, un des très grands violoncellistes de notre époque et un homme qui, j'aurais bien aimé pouvoir en parler après. Peut-être qu'on en parlera après pour les gens qui s'intéresseraient. un homme qui, non seulement était un très grand artiste, mais la question qu'on a posée, est-ce qu'en émigrant dans les pays occidentaux, est-ce qu'il n'a pas perdu une partie de sa grandeur en tant qu'artiste ? C'est la question qui est posée à travers tout ce film et sur laquelle on pourrait éventuellement discuter avec vous après la projection. Voilà, je vous remercie bien, à tout à l'heure. Ce film date d'il y a combien d'années, une dizaine d'années ? Je l'ai terminé, je crois, il y a deux ans, exactement. Il y a deux ans, tout simplement ? Oui. Donc, c'est assez récent. Et tu l'as rencontré souvent, Rostropovich ? Oui, beaucoup, beaucoup. Et il y a beaucoup de choses, quand on voit parler, ce sont des choses que j'ai tournées avec lui. Donc, il y a à peu près 30 ans que j'avais commencé à tourner avec lui. Et j'ai tourné aussi les variations Rococo avec lui. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent de films que j'ai tournés avec lui, qui ont été utilisés par ailleurs, mais que j'ai... En fait, non, que je n'ai pas utilisés par ailleurs. C'est au contraire des choses que je n'ai pas utilisées, que j'ai utilisées dans ce film. C'est à peu près pour d'autres projets. Et ça fait partie, d'ailleurs, de l'ambiguïté du travail que nous avons fait ensemble, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai tournées avec lui, et pour lesquelles il n'a pas été vraiment professionnel. en particulier les variations Rococo, qu'on m'avait demandé de tourner avec lui. Et j'avais donné quelques conditions, qui étaient qu'il soit à ma disposition entière pendant 12 heures, pour tourner trois minutes et demie de musique. Mais c'était pour moi la condition absolument nécessaire pour faire quelque chose de propre. Et puis, comme je m'entendais très bien avec lui, il m'a dit, bien sûr, mon cher ami, aucun problème. Et puis, en fait, j'avais tourné ce que j'avais préparé, ce dont j'avais préparé le tournage, avec une doublure lumière, un violoncelliste qu'on avait pris pour avoir... Chaque plan était vraiment préparé dans le plus grand détail. Et le jour où on tournait avec lui, il est arrivé avec une escouade de journalistes, des bouteilles de champagne, des bouteilles de vodka, et ce qui fait que j'ai fait une grave erreur psychologique. Je me suis dit, devant ce problème de ce type extraordinaire, mais qui en même temps adorait la promotion, le journaliste, les médias, j'ai fait une grave erreur, je me suis dit, il faut que je le calme, et j'ai tourné un plan d'ensemble qui, de toute façon, serait utile. J'ai tourné ces trois minutes et demie de musique avec un seul plan, voilà. Et quand on a terminé, il m'a dit, mais c'est formidable, maintenant on peut aller boire de la vodka, on peut aller boire du champagne, on peut aller, viens, viens, et puis il m'appelait son fils spirituel, il m'embrassait, tu es mon petit soleil, il m'appelait mon petit soleil. Mais je lui ai dit, on n'a pas encore commencé le travail. Et lorsqu'il a fallu faire les plans de détails, sur lesquels j'avais vraiment beaucoup travaillé, il devenait de plus en plus, il prétendait qu'il était arrivé le matin de Tokyo, qu'il partait le lendemain pour Washington, et que j'allais l'épuiser, mais je lui ai dit, écoutez, on a 12 heures de travail devant nous. Et j'ai dû arrêter à minuit, on avait prévu de travailler de 7 heures du soir à 7 heures du matin, et j'ai dû arrêter à minuit parce que je savais qu'il était d'abord complètement ivre. Complètement, mais complètement bourré, avec l'alcool. Et donc j'ai dû arrêter ce travail. Et j'ai été très, comment dire, vindicatif. J'ai eu vraiment une dent contre lui, parce que je trouve qu'il n'avait pas, il ne s'était pas comporté de manière sérieuse. Et je me suis aperçu, en réalité, que plusieurs années plus tard, lorsqu'il m'a demandé de faire un film avec lui, et que j'ai réagi de manière négative. Parce que je me suis dit, tant qu'il sera vivant, je ne pourrais pas faire quelque chose de sérieux. Je pourrais faire un travail de journaliste, mais pas un vrai portrait rentrant en profondeur dans les choses. Et c'est ça qui a fait que j'ai attendu qu'il soit mort. Et ses filles m'ont dit qu'il avait été très, très, très mécontent du fait que je n'avais pas accepté de faire ce film. Il était devenu une star internationale. Il était une gigantesque star. Oui, je sais. Et ça, c'est la différence avec d'autres musiciens de son époque, qu'on voit ici. Et c'est incroyable. Donc, au même temps, ce film, c'est un peu... Tu vois, un film sur le 20ème siècle. Tu vois, donc, un peu, donc, tout ce qui s'est passé, tous les, tu vois, des changements, tout ce qui... Au niveau, tu vois, c'est des choses que... Et pour des gens plus jeunes, maintenant, ne comprennent pas ce qu'était vivre dans cette période de la guerre froide, des choses comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Et là, c'est devenu quand même un document incroyable. Et ça, si tu veux, c'est ce que je trouve très, très fort dans le film. Tu vois, donc, non seulement le croisement avec tous ces personnages et la façon comme ils ont réagi différemment, tu vois, en rapport à, tu vois, à tout ce qui se passait. Et Rostopatich, c'était peut-être le premier dans la musique, avec Ryan, je pense, qui a compris qu'il pouvait devenir une star. Il est devenu une star. Oui, il y a eu, comme ça, il y a eu 3 ou 4 musiciens dans le siècle seulement. Il y a eu, en premier lieu, Menwin. Oui. En premier lieu, Menwin, mais son statut de star était tellement gigantesque quand il avait 15 ans. Oui. Bon. Et après, il est devenu presque une statue humanitaire. Et Rostopatich est venu beaucoup plus tard, à un moment où, effectivement, les médias étaient beaucoup plus actifs. Et ce qui fait que, lui, avec Ariane, Maria Callas et Menwin, sont devenus les 4 ou 5 représentants. Et puis, alors, bien entendu, Pavarotti et des choses comme ça, mais ça, c'est quelque chose qui est de plus superficiel. C'est plus tard, encore plus tard. Mais ils ont représenté, eux, ce que la musique classique a eu de plus ouvert vers le public. De manière soit inévitable, qui était le cas de Menwin, et de manière très volontariste de la part de Slava et de Karajan, certainement. Mais, par exemple, est-ce que, dans son travail, ça s'est ressenti ? Qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, ça s'est ressenti en ce sens que je n'aurais pas pu le traiter de manière honnête s'il avait été vivant. Ça semble très curieux. Mais on s'est beaucoup... En fait, j'ai passé une soirée avec lui où il m'avait convoqué. Il m'avait demandé de venir chez lui dans ce magnifique appartement de l'avenue Paul Doumer. Non, l'avenue, pardon. Enfin, dans le 16ème arrondissement, près du Trocadéro. Et on a passé une nuit. Il m'avait préparé un sac poubelle, un gigantesque sac poubelle, avec des tas de cassettes qui étaient, en réalité, une série de documents qui avaient été tournés sur lui. Mais c'était des cassettes en VHS. Il n'y avait pas grand-chose à en tirer. Et il avait commencé la soirée en me disant « Je n'ai pas vu ton film. » Et il se référait au film que j'ai tourné sur Sujetaslav Richter. Il m'a dit « Je n'ai pas vu ton film. » Mais là-dedans, il y a des tas de choses qui sont fausses. Toute l'histoire entre Oustrak, Clarian et moi, ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça que c'est... » Donc, il avait vu mon film. Il le connaissait par cœur. Et il m'a dit « Il n'y a rien que je déteste autant que l'argent et le pouvoir. » Et puis, à ce moment-là, la domestique est venue le chercher en disant « Il y a monsieur... Monsieur... Comment s'appelle-t-il ? Le mari de la femme la plus riche de France ? Ah oui, de... » Bétancourt. Il y a M. Bétancourt qui est ici pour vous rendre visite. M. Bétancourt. C'était tellement plus commode parce que j'étais à l'hôpital. Bon. Et il me dit... Rostopoulitch me dit « J'aurais dû donner juste un coup de téléphone à Jacques et il aurait eu son visa. » Jacques Chirac. Et c'était deux secondes après avoir dit « Je déteste l'argent, je déteste le pouvoir. » Voilà. Donc, il était comme ça. Il y avait une espèce même de naïveté chez lui. Et donc, ça a forcément affecté ce travail parce qu'en réalité, c'est moi qui, à la fin de cette nuit, où on était tous les deux très abîmés par la vodka, à la fin de la nuit, c'est moi qui lui ai dit « Est-ce que vous voudriez un jour que je fasse un film sur vous ? » Et il m'avait répondu « Dania, Dania, posli smirti, posli smirti ! » Après ma mort. Bon. Et quinze jours plus tard, dans ce même appartement, je me suis retrouvé avec Galina Wishtevska, et à sa femme, la grande soprano dramatique russe, et qui m'a dit, avec une grande violence, « Qu'est-ce que tu attends pour faire un film sur Slava ? » Et je lui ai répondu « Écoutez, lui-même m'a dit après sa mort. » Et elle m'a répondu « Ti boutade ! » C'est un mot horrible en russe, c'est un mot très très fort. Ça veut dire « espèce de connard ». Tu n'as pas compris que ça voulait dire « tout de suite ». Voilà. « Connard », en français, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un juron très fort. Et donc, elle m'a parlé de cette manière-là, de ce film. Et je crois que j'ai eu raison d'attendre. Oui, oui. Oui, parce qu'évidemment, si tu y vas, là, il serait un acteur plus. Et là, tu as pu toucher d'autres choses. Mais si tu l'aurais fait en sa vie, il ne t'aurait pas laissé, il t'aurait fait un truc. Je crois que je n'aurais pas eu une liberté suffisante. Et pour surtout faire quelque chose qui est cette dimension sociolo-politico, mais sans non plus trop insister. Et en posant cette question, la question fondamentale qui est est-ce que l'artiste supposément libre de l'Ouest n'est pas en fait moins libre que celui qui a vécu sous le joug d'une dictature ? C'est une question qui ne trouve pas de réponse ici. Mais je crois qu'elle imprègne complètement mon film. Et je voulais traiter ça de manière plus subtile que de faire du noir et blanc, d'avoir une réponse en noir et blanc. Donc c'est ça mon problème. Par ailleurs, je dois dire qu'une des grandes difficultés que j'ai eues, qui a été immense, qui a été de faire accepter ça par la télévision, dont on a toujours besoin pour le financement des choses. Et Arte, j'ai bien fait. Dès le début, j'ai dit je veux faire un film qui soit non pas un autre film sur Ostropovich, je voudrais faire le film sur Ostropovich. Et bien sûr, bien sûr, pas de problème. Et puis, quand je suis arrivé avec un film, le montage a été extraordinairement long. Et quand j'ai eu une première version qui commençait à avoir une certaine forme et qui dirait deux heures, j'ai dû faire face à des insultes de la part des deux personnes qui s'occupaient de la musique sur Arte, en me disant arrête, on t'a dit 52 minutes, 52 minutes, ça ne peut pas être... Donc le format, je me suis heurté au problème du format, qui est un des grands problèmes, je crois, qui... C'est le formatage de tout. Le formatage de tout, voilà. Et j'ai réussi, mais avec beaucoup de douleur et avec beaucoup de persuasion, en court-circuitant, vous savez, mais ça serait comme quelqu'un qui, dans l'armée, irait trouver le général sans s'être repassé par l'adjudant et par le lieutenant, etc. J'ai réussi à obtenir une autorisation de faire un film de 80 minutes qui me semble un tout petit peu court, en ce sens que j'aurais voulu que quelques séquences soient un peu plus longues, un peu plus... Mais est-ce que tu as cette version-là ou non ? J'ai encore ce sentiment-là que je voudrais faire un film qui est... Il aurait duré 10 minutes de plus, de plus. que tout ne soit pas tout le temps allegro. J'aurais voulu qu'il y ait des moments adagio, qu'il y ait des moments... Oui, le problème, c'est qu'à la télé, il exige un rythme qui détruit très souvent le travail qu'on veut faire. Voilà. Par exemple, si je peux donner un exemple très bref, mais je crois très parlant, il y a un plan, là, au moment où on aura ôté la nationalité, la citoyenneté russe. J'avais un plan de Slava qui est là, il ne se passe rien dans le silence. Et puis, au bout de 10 secondes ou 12 secondes, il dit, c'est tragique. Bien. Les filles d'Arte m'ont dit, allez, accélère ! C'est ça que c'est dramatique. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et j'ai dû lutter, mais vraiment, j'ai sacrifié ma santé à ce genre de choses. Parce que je trouve que la qualité cinématographique d'un silence est bien plus forte que la précipitation, si vous voulez. Donc, c'est ce genre de choses qui a été vraiment une torture. C'est vraiment une approche technocrate, parce que finalement, le spectateur a besoin de ça aussi. Il a besoin de ces silences, il a besoin de ces choses-là, il a besoin de tout ça. Sinon, c'est quelque chose de trop mécanique. Donc, ça ne surprend pas. Or, moi, j'ai de la chance là-dessus, parce qu'avec la fiction, j'ai pu imposer des choses que jamais de leur vie n'aient pensé pouvoir accepter, et que ça a marché. Mais je sens que c'est des commandes d'eux. Mais ce n'était pas des commandes, c'est des choses qu'ils ont acquéris après. Comme un film portugais que j'ai fait des domaines dernièrement et qui est passé, c'était un gros succès. Et toute la deuxième partie, il y a des silences partout. Mais ce n'était pas une commande, c'était quelque chose qu'ils ont acheté. Et là, c'était au ça, au rien. Ils ont acheté. Mais sur les commandes, c'est terrible, tu vois. C'est terrible. Et ils ont proposé, ils m'ont dit d'accélérer les choses, que je pouvais très bien faire quelque chose en 56 minutes si je faisais des commentaires. Si je racontais l'histoire moi-même en commentaire. Enfin, je veux dire, le style de mes films, c'est le contraire de ça. C'est le contraire. Donc, ce qu'ils aiment, c'est la télévision, c'est le sang, le sexe, le commentaire, le pléonasme de devoir dire ce qui se passe à l'image, de devoir le souligner tout le temps. À l'époque, avec l'INA, ce n'était pas comme ça. C'était plus libre, tu vois. Maintenant, c'est... On avait un besoin essentiel d'Arte, sans lequel on n'aurait pas pu faire ce film. Oui. Bon. Mais le problème, c'est que la façon comme ils évoluent, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas tout ce qui va se passer. Parce que si tu veux... Ces films-là, si on les décrive, comme je disais, tu vas toute une époque, toutes tes choses. Même, tu vois, Sojet Nitzin, au jour d'aujourd'hui, très peu de gens le connaissent. Très peu. Il a été oublié. C'est extraordinaire. Et c'est quand même quelqu'un qui a été, à l'époque, c'était... Ces livres, c'est quelque chose qui ont été... Et qui a été à la source, à la source même de la destruction du... Absolument. L'archipel de Goulag, des choses comme ça. Et maintenant, personne ne connaît. C'est ahurissant. Ahurissant. Alors qu'il a été aux premières pages du journaux pendant plusieurs années. Mais alors, je dois dire... Parce qu'il n'a pas suivi ce que les gens entendaient de lui. Après, il est resté profondément incré, sur, si tu veux la... Là, tu vois, la... Cette identité russe très profonde, si tu veux cette espèce de chose. Donc, il n'a pas suivi la ligne que les gens voulaient. Ils savaient devenir un Occident, devenir une star comme Rossovitch, etc. Donc là, il a été complètement et profondément oublié. Il est resté 18 ans sur le territoire des États-Unis. Et il a donné une seule interview, qui était son discours à Harvard. Il était complètement en dehors de tout ce qui est, tu vois, les lumières, tu vois... Il a créé son oeuvre. Il a créé son oeuvre. La Roux-Rouge, qui est une énorme épopée en 18 hommes. Et je dois dire que j'avais la chance de le connaître. Lui, Solzhenitsyn, de connaître son fils, de connaître Madame Solzhenitsyn. C'est grâce à ça que j'ai pu faire ces choses-là. Et j'ai eu la chance parce que dans... Vous savez, il y a un DVD qui est sorti de ce film. Et pour le DVD, j'ai fait un petit film. Enfin, un film qui dure 40 minutes sur, non pas Rostropovich et Solzhenitsyn, mais Solzhenitsyn et Rostropovich. Donc, c'est quelque chose qui est une sorte de bonus pour le DVD. Et là où toute l'histoire est beaucoup développée, très développée. Et ça, je dois dire que c'est la chance qu'on a lorsqu'on a la possibilité d'avoir effectivement une édition vidéo, une édition en DVD, de pouvoir ajouter quelque chose de la même manière que dans ce DVD, il y a le trio à l'archiduc de Beethoven avec Yehudi Menuhine et Willem Kempf en entier. Et des choses comme ça, voilà. Donc ça, c'est un gros avantage. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, m'a soulagé de ce sens presque de culpabilité d'avoir traité un peu trop rapidement mon sujet. Ecoutez, je trouve que vous avez une grande patience parce que je sais que ce mélange des langues ne devait pas être très facile pour vous. Mais je tiens aussi, si possible, dans la mesure où je peux le faire, faire parler les gens dans leur propre langue parce qu'ils s'expriment tellement plus fort. Oui, évidemment. que je peux le faire. Merci. 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 Merci.